Le Seigneur est bon, les enfants continuent à aller, à Plenitude Kids. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui j'aimerais vous rappeler une vérité essentielle et fondamentale pour tout enfant de Dieu. Une bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Et alors que le Seigneur Jésus Christ revient, il est important pour nous de tenir ferme devant notre ennemi invisible, le diable. Tenir ferme dans notre foi, devant celui qui veut la réduire à rien, qui veut l'éteindre et éteindre notre foi, Satan, l'ennemi de notre âme. Devant la bonne nouvelle que Jésus Christ revient, Satan fait tout son possible pour éteindre la foi ou empêcher les gens de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus Christ. Jésus revient. Et imaginez-vous si Jésus revenait dans 45 minutes. Parce qu'il y a un moment où Jésus va revenir. Un moment glorieux pour tous ceux qui se sont préparés à son avènement, à son retour. La bonne nouvelle, c'est que Jésus Christ va nous enlever de cette terre de péché, de malheur, de destruction, de maladie, de souffrance et de larmes pour nous emmener avec lui dans notre cité céleste. C'est le retour de Jésus. Et dans la parole de Dieu, particulièrement dans le Nouveau Testament, partout, 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 il était question d'un jour appelé le jour du Seigneur. Et quand il parlait du jour du Seigneur, il savait automatiquement de quoi on parlait. et j'ai regardé dans chacun des livres du Nouveau Testament, des 27 livres du Nouveau Testament, il est parlé, il est fait référence au retour de Jésus à son avènement ou au moment où nous allons nous trouver face à Dieu. C'est ce qui est appelé le jour ou encore le jour du Seigneur. Les deux seuls livres où il n'en est pas fait mention, eh bien, c'est deux gens et trois gens qui ne comportent que 13 ou 15 versets et à chaque fois, Jean va dire qu'il est obligé d'écourter sa lettre. Et c'est certain que s'il avait eu plus de temps dans ces deux livres également, il aurait été mentionné le jour du Seigneur. Par exemple, dans les actes des apôtres, il est écrit que ce jour-là, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Les apôtres, les disciples, les croyants attendaient avec expectative ce grand et glorieux jour, le jour du Seigneur. Et quoi qu'on en pense, quelles que soient nos doctrines et quelles que soient ce qu'en pensent les gens, le jour du Seigneur arrive. Et ce sera un jour grand et glorieux où nous n'aurons pas à avoir à rougir mais on sera heureux d'avoir cru, heureux d'avoir tenu ferme, heureux d'avoir saisi la vérité et l'espérance qui nous est proposée, la vie éternelle. Dans le livre de Romains, il parle ici d'un jour de colère. Dans Thessaloniciens, il dit ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens ni troublés par une révélation, une parole, une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était là. Alors à l'époque, devant cette vérité du jour du Seigneur, certains enseignaient que le jour du Seigneur était déjà arrivé mais il n'est pas encore arrivé. Dans Timothée, Paul parle d'un frère qui lui a rendu des services et il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Il n'a pas expliqué de quel jour il parlait, il n'a pas introduit cette phrase en parlant de ce jour-là parce que c'était tellement évident pour eux quand il parlait du jour il savait que c'était le jour du retour de Jésus-Christ. Dans Deux pierres cette fois-ci c'est Pierre qui parle il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là le ciel disparaîtra avec fracas les éléments embrasés se désagrégeront et la terre et les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Alors dans l'Ancien Testament il n'était pas parlé de ce jour du Seigneur parce que les Israélites les Israëls attendaient un autre jour ils attendaient l'incarnation du Seigneur Jésus l'arrivée du Messie. Par exemple Esaïe en a parlé le prophète Amos également dit ce jour-là déclare le Seigneur je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour et l'évangile de Matthieu nous dit que c'est exactement ce qui est arrivé à la croix il est écrit de midi jusqu'à trois heures de l'après-midi il y eut des ténèbres sur tout le pays c'est ce qui avait été prophétisé par Dieu bien à l'avance qu'un jour il ferait nuit en plein midi et quand Jésus-Christ a expiré c'est ce qui est arrivé en plein midi pendant qu'il était sur la croix le soleil s'est éteint et ce jour qui est prophétisé partout dans le Nouveau Testament frères et sœurs comme je l'ai dit quoi qu'on en pense ce jour arrive Esaïe avait raison Amos avait raison et les apôtres Pierre Jacques Jean Paul et les autres avaient également raison le jour du Seigneur arrive alors je vais faire un retour rapide sur ce qu'on appelle les dispensations les dispensations en fait ce sont des saisons des saisons dans la vie de l'homme qui sont arrivées depuis la création jusqu'à justement le retour du Seigneur le retour de Jésus où il est écrit qu'à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu les morts en Christ ressusciteront premièrement ce n'est pas qu'ils ne sont pas vivants mais ils auront un corps glorifié un corps nouveau et nous qui sommes restés sur la terre nous serons enlevés ensemble dans les airs à la rencontre du Seigneur nous serons transformés et nous serons toujours avec le Seigneur c'est le jour du Seigneur qui est appelé le jour de l'enlèvement de l'Église alors je vais faire un retour sur les sept dispensations et vous allez voir donc une frise derrière moi et cette frise va concerner l'Ancien Testament donc dans l'Ancien Testament je vais faire les choses assez simplement il y a au départ la création avec Adam et Ève c'est le temps de l'innocence il n'y a pas de péché sur la terre dans un passé éternel on ne sait pas quand Dieu a créé Adam et on sait qu'il a créé Ève c'était le temps de l'innocence et il y a eu à la fin de cette première saison ou cette première dispensation ou ce premier rage il y a eu la chute d'Adam et Ève ensuite Caïn et Abel avec la saison de la conscience face au péché ils ont pris conscience vous vous rappelez qu'ils étaient nus on était dans la saison de la conscience l'âge des familles ou les familles de la terre commençant avec Caïn et Abel ont peuplé la terre il y a eu une troisième dispensation donc tout cela a duré environ 2000 ans à part la création d'Adam et Ève qu'on appelle l'âge ou la saison du gouvernement donc avec Noé qui va sortir de l'arche et là il y a tout un gouvernement humain qui se met en place et quelque part d'ailleurs il dure encore jusqu'à aujourd'hui ensuite il y a une deuxième tranche de 2000 ans et là c'est l'âge des nations avec Abraham vous vous souvenez donc Abraham va avoir cette promesse et c'est la saison de la promesse où le Seigneur fait une promesse à Abraham il y a également ensuite l'âge d'Israël donc avec Moïse et la loi qui est donnée à Moïse avec le peuple de Dieu vous vous souvenez les histoires du peuple de Dieu dans le désert etc Moïse qui a reçu la loi sur la montagne tout cela forme environ 4000 ans c'est l'Ancien Testament ensuite il y a une nouvelle saison un nouvel âge l'âge de l'Église qui dure plus de 2000 ans on peut montrer plus de 2000 ans ici en vert c'est le temps de l'Église c'est le temps de la grâce c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce depuis la croix depuis que le Seigneur Jésus Christ est venu il a prophétisé il a dit que voici une année nouvelle de la part du Seigneur Michael le partageait dernièrement cette année nouvelle c'était pas un an 365 jours mais une saison nouvelle une dispensation quand Jésus Christ est mort il a ouvert la grâce à toute l'humanité toute l'humanité a pu recevoir par la grâce grâce à l'oeuvre de Jésus Christ sur la croix et au sang qui a coulé nous l'avons rappelé par la Sainte Seine que le pardon du Seigneur était disponible pour quiconque mettait sa confiance en lui quelle bonne nouvelle de savoir que quiconque met sa foi en Jésus Christ reçoit en lui le pardon des péchés alors nous sommes dans ce temps de la grâce et à la fin de ce temps de la grâce il y aura le premier retour de Jésus pour l'Église à ce moment-là le son de la trompette de Dieu va sonner il va avoir un signal il va avoir un son et seuls les saints les croyants ceux qui se sont préparés au retour de Jésus seront enlevés Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre et il sera seulement dans le ciel et seuls les saints le verront en un instant en un signal en un clin d'œil tous ceux qui ont cru en lui et qui ont marché avec lui seront en un instant enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs mon frère ma soeur es-tu prêt à ce jour grand et glorieux où le Seigneur Jésus va revenir il va revenir nous chercher il va retirer l'Église avant un temps de tribulation un temps de jugement sur la terre catastrophique terrible avec l'apparition de l'impie l'antichrist et ce sera le chaos la désolation sur la terre mon frère ma soeur il faut que tu sois prêt simplement sérieux dans ta foi avec le Seigneur et il y aura un règne de 7 ans donc l'épouse l'Église a été enlevée il y a un temps de 7 ans de tribulation de jugement où il y a sur la terre le chaos la destruction la tribulation pour les incroyants ça se passe sur la terre mais dans les cieux c'est le temps des récompenses pour les enfants de Dieu pendant que sur la terre ce sera la tribulation dans les cieux nous recevrons la déclaration des récompenses pour avoir servi Dieu pour avoir tenu ferme dans les tribulations pour avoir témoigné pour avoir prié pour les gens pour avoir aimé pour avoir manifesté l'amour de Dieu nous serons récompensés frères et sœurs et nous serons arrachés avant la tribulation qui viendra comme un filet sur le monde et il y aura par la suite un deuxième retour de Jésus cette fois-ci il posera ses pieds sur la terre il y aura une bataille qui s'appelle la bataille de l'armageddon et cette fois-ci tous le verront et tous les peuples de la terre tous les genoux devront plier devant le Seigneur Jésus Christ il y aura ensuite après ce règne de l'antichrist de sept ans un règne de mille ans qu'on appelle le millenium le règne de Christ la dispensation du royaume où cette fois-ci Jésus va régner sur la terre la première fois il est venu pour nous chercher la deuxième fois nous revenons avec lui ceux qui sont ressuscités et ceux qui ont été enlevés dans leur corps glorifié corps, âme et esprit avec un corps qui ne peut plus pécher un corps éternel nous serons pendant mille ans avec le Seigneur sur la terre ça s'appelle le millenium et nous verrons cette fois-ci la différence entre le gouvernement humain le gouvernement de l'antichrist et le gouvernement du Seigneur Jésus frères et sœurs on est étonné épaté par la technologie d'aujourd'hui mais nous allons voir ce que Jésus Christ est capable de faire et comment il va régner sur la terre ça va être extraordinaire et glorieux et au départ avant le millenium Satan sera lié Dieu ne se déplacera pas il enverra simplement un simple ange pour lier Satan pendant mille ans et à la fin des mille ans Satan sera délié et il sera relâché il sait qu'il aura peu de temps pendant ce temps-là et il va tout faire pour pouvoir détruire le peuple de Dieu mais il sera vaincu en un instant et là ce sera pour la terre le jugement dernier et ce que nous appelons la fin du monde les sept dispensations auront lieu et nous entrerons dans ce qui s'appelle l'éternité avec des nouveaux cieux et une nouvelle terre frères et sœurs si Jésus arrivait dans 45 minutes serions-nous prêts ? sommes-nous prêts au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ ? nous devons être prêts et je veux lire le chapitre d'Apocalypse 20 où nous voyons ici ce qui va se passer au retour de Jésus il est écrit dans Apocalypse chapitre 20 et au verset 1 puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans l'enlèvement de l'église le retour du Seigneur Jésus-Christ quoi qu'on en pense il arrivera mon frère ma soeur es-tu prêt au retour de Jésus ? on pouvait penser que Jésus arriverait à 45 minutes mais on ne connait ni le jour ni l'heure c'est pourquoi prépare-toi à la rencontre du Seigneur car même si l'iPad montre qu'il reste encore du temps même si tu penses qu'il reste encore 28 ans le Seigneur peut arriver maintenant le Seigneur revient il ne manquera pas à son rendez-vous le Seigneur Jésus a rendez-vous avec toi et au signal donné par Dieu à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu en un instant pas le temps de regarder en arrière en un instant tous ceux qui ont cru en lui et qui ont une foi vivante seront enlevées à sa rencontre Apocalypse chapitre 20 il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour mille ans il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps ensuite il va voir les trônes ceux qui sont assis pour juger les âmes de ceux qui sont morts à cause du témoignage de Christ et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image ils vont régner pendant mille ans les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis il y aura à ce moment-là la deuxième résurrection heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection on ne veut pas rester pendant la tribulation parce que ce sera au prix de notre vie la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les mille ans quand les mille ans seront accomplis Satan sera relâché de sa prison comme je vous l'ai dit il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre leur nombre est comme le sable de la mer ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien aimée mais un feu descendit du ciel et les dévora le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles et il dit je vis un gros trône blanc et celui qui était assis devant sa face s'enfuir à la terre et le ciel et il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits debout devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs oeuvres et la mer va redonner les morts qui s'y trouvent la mort et le sourire des morts furent jetés dans l'étang de feu c'est la seconde mort l'étang de feu et ce chapitre termine avec cette déclaration terrible quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu mes frères et sœurs quoi qu'en disent les religions l'enfer est une réalité ce lieu de souffrance est une réalité et devant ces réalités il y a un vrai enjeu quel est l'enjeu pensez-vous depuis la création d'Adam et Ève comme on l'a vu quel est l'enjeu depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus quels sont les enjeux ou quel est l'enjeu dans toutes ces dispensations dans toutes ces alliances deux mots les âmes l'enjeu ce sont les âmes et le diable fera tout son possible pour qu'une personne ne puisse être sauvée déjà dans l'Ancien Testament il dit au prophète Ézéchiel c'est l'homme qui pêche qui mourra et le fils ne portera pas le poids de la faute de son père si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon sa justice il ne mourra pas il vivra donc si un méchant se repent il ne mourra pas il vivra parce qu'il mène à présent une vie juste on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis et il vivra et Dieu dit pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant demande le Seigneur l'éternel mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa voie et qu'il vive mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant pensez-vous qu'il vivra on ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes la bonne nouvelle c'est que n'importe quel méchant qui vient à Jésus-Christ et qui change de vie sera sauvé et sera enlevé mais malheur à celui qui a connu le Seigneur Jésus-Christ et qui a bafoué le sang de Jésus en retournant à son vomi il sera rejeté par le Seigneur et le diable fera tout son possible pour que les gens ne rencontrent pas Jésus-Christ pour que les gens abandonnent leur démarche de foi à la rencontre de Jésus et pour que les gens si ils ont rencontré Jésus puissent abandonner leur foi on a entendu le message d'Yveline et de notre invité Carlos qui ont parlé des blessures de l'enfance dès l'enfance le diable va tenter et faire en sorte que cette personne cet enfant ne reçoive jamais Jésus-Christ qu'ils soient tellement blessés par les hommes qu'ils ne puissent voir la gloire qui se trouve en Jésus-Christ rejetant Dieu et pointant son poing avec colère avec souffrance vers Dieu pourtant le seul qui pouvait le sauver on a entendu le témoignage de Mickaël du rejet et là encore des esprits vont essayer de tourmenter les gens pour les empêcher de rencontrer le Seigneur Jésus j'ai donné un message sur comment ne pas se faire piéger par Satan j'ai expliqué que le diable dresse des pièges l'apôtre nous dit de ne pas tomber dans les pièges du diable parce qu'il s'est emparé de certaines personnes pour les soumettre à sa volonté donc le diable va mettre des pièges dans la vie des croyants pour que ces croyants se soumettent à nouveau à sa volonté comment le diable va dresser un piège à travers des événements la personne va tomber dans son piège et ce piège quand on tombe ça fait mal va le faire réagir et le but c'est que cette personne tombe dans le péché le diable on l'a vu donc peut créer des circonstances bien à l'avance afin de nous faire tomber les personnes sont sélectionnées par le diable pour ne jamais rencontrer le Seigneur Jésus Christ mais Dieu nous donne la capacité et la puissance en lui un de ne pas tomber dans ces pièges deux si nous avons échoué de nous dégager des pièges du diable alors j'ai parlé la dernière fois des pièges du diable je veux parler aujourd'hui des manœuvres du diable les manœuvres du diable pour nous empêcher d'avoir la foi ou de la garder jusqu'au jour du Seigneur c'est là l'enjeu c'est ton âme c'est là l'enjeu c'est ta foi est-ce que tu vas tenir ferme mon frère ma sœur dans la foi jusqu'au glorieux jour du Seigneur est-ce que tu vas rester attaché au Seigneur Jésus Christ quels que soient les coups quels que soient les souffrances quels que soient les difficultés Pierre nous encourage avec l'esprit de Jésus et il dit mes frères et mes sœurs soyez sobres restez vigilants votre adversaire oui vous avez un adversaire votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer mais devant cette réalité il nous dit demeurez fermes résistez lui avec une foi inébranlable sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde soyons fermes devant le diable résistons lui il manigance dans le secret dans les ténèbres pour t'empêcher d'avoir la foi de rencontrer Jésus Christ mais si tu l'as rencontré il manigance dans les ténèbres pour te nuire et quand il te touche quand il t'attaque par une maladie par un événement particulier son but ce n'est pas simplement de te voir souffrir son but ultime c'est que tu puisses te détourner du Seigneur Jésus Christ c'est le but ultime de l'attaque satanique c'est pas seulement pour un peu de temps voilà voir quelqu'un souffrir mais c'est que devant le piège de la souffrance cette personne puisse se détourner du Seigneur Jésus Christ parlez comment Seigneur parlez pourquoi Seigneur comment as-tu permis et que petit à petit cette personne se détourne alors l'une de ces manœuvres c'est donc qui va empêcher les gens d'être sauvés il va les aveugler aveugler leur conscience et leur pensée avec des fausses croyances ou dans un contexte religieux des fausses doctrines Paul dit si notre évangile la bonne nouvelle de l'évangile qui comprend le retour du Seigneur Jésus si notre évangile est encore voilé il est pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu le diable va donc empêcher essayer d'empêcher les gens de voir la gloire mais mes frères et sœurs si les gens les incroyants voyaient la gloire de Jésus Christ ils se soumettraient à lui mais ils sont comme nous étions nous aussi aveuglés dans nos raisonnements impurs mauvais humains charnels sataniques empêchés de voir la gloire qui se trouve dans le Christ le fils du Dieu vivant l'agneau immolé le seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ le fils de Dieu alors il aveugle leur pensée et il aveugle leur intelligence pour amener sur la terre de fausses croyances et Romain au chapitre 1 nous en parle elle est dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive pendant longtemps l'église traditionnelle a empêché les gens de lire la Bible par exemple ils ont retenu la connaissance afin que les gens soient perdus dans les églises et perdus dans les églises car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux car Dieu le leur a manifesté en effet les perfections invisibles de Dieu tout ce qu'on voit sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde depuis l'époque d'Adam et Ève quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu à travers sa création à travers sa puissance à travers son amour ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce mais ils se sont égarés dans de vingt raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres c'est l'aveuglement spirituel le diable fera tout pour aveugler les gens et leur donner leur semer dans leur pensée de faux raisonnements de fausses croyances se vantant d'être sages ces gens sont devenus fous et on va voir ici une des fausses croyances ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes et des reptiles n'est-ce pas la fausse croyance qui est inculquée à nos enfants dans les écoles l'évolution ici il est parlé de l'évolution ils ont remplacé la gloire de Dieu par des images représentant l'homme corruptible l'homo sapiens des oiseaux des quadrupèdes des reptiles voilà la fausse croyance qui plonge les hommes dans la perdition c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps ça c'est le fruit eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge l'évolution est un profond mensonge il y a eu une création et Dieu est le créateur est aussi vrai que je pourrais taper mon pied un milliard de fois sur la terre et que rien n'en sortirait rien n'est sorti d'un quelconque big bang ce serait fou de dire que cette écriture est venue par elle-même sur cet écran quelqu'un qui dirait ça on dirait c'est un fou il a un problème psychologique il a un problème mental parce qu'on sait tous tous les hommes de l'humanité savent que quelqu'un a écrit cela et devant la gloire extraordinaire de l'œil de tes empreintes digitales ils osent dire qu'il n'y a pas de Dieu ils osent dire que personne n'a créé cela mais c'est une folie une folie eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur tout est humain c'est une histoire de l'homme il faut servir l'homme vivre pour l'homme c'est ma vie c'est moi c'est moi sans réaliser qu'il y a tellement il y a quelque chose de tellement plus glorieux extraordinaire j'ai un Dieu dans le ciel il m'aime il est mon père c'est tellement plus glorieux c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature nous sommes en plein dedans et de même les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres ils commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée il les a laissés faire pour commettre toutes sortes de choses indignes et après il va citer plus de 20 choses que les gens du monde font avec leur mentalité réprouvée le diable donc fera tout pour que les gens ne rencontrent pas le Seigneur Jésus Christ à travers de fausses croyances si je crois si mon enfant croit qu'on descend du singe il n'y a pas de paradis pour le singe d'ailleurs il n'y a pas de conscience pour le singe comment aurait-on le droit de me juger si je suis un singe évolué non ma conscience même atteste qu'il y a quelque chose de plus grand quelque chose de divin dans le ciel qu'il y a un Dieu dans le ciel parce que tous nous avons la connaissance du bien et du mal et s'il y a un diable il y a un Dieu et s'il y a un Dieu il y a un diable mais merci au Seigneur qu'il a vaincu qu'il a dépouillé qu'il le lira pour un temps et qu'il le jettera dans le feu de l'enfer pour toujours ce que le diable va faire réellement c'est qu'il va empêcher les gens de s'engager pleinement avec le Seigneur Jésus Christ vous remarquerez que souvent quand les gens commencent à s'approcher de Jésus ils commencent à venir à l'église ils commencent à discuter avec toi et ils sont ouverts par rapport aux choses dont tu parles et bien il y a des choses parfois qui se passent il y a des événements combien de fois j'ai vu des personnes vouloir s'engager dans les eaux du baptême et boum il y a quelque chose qui se passe dans leur vie j'ai rencontré quelqu'un dernièrement et il a eu le coeur vivement touché par l'évangile j'ai discuté ici à l'extérieur avec lui pendant au moins deux heures son coeur a été touché après avoir eu une vision de Jésus il ne le connaissait pas la même semaine alors qu'il était en feu il voulait se faire baptiser deux de ses amis meurent en se suicidant et bien le dimanche d'après il n'était plus là et celui d'après il n'était plus là non plus et je suis en train de prier et je vais le ramener et il va se baptiser ici au nom de Jésus Christ le diable va s'acharner contre eux afin qu'ils fassent demi-tour c'est ce que Jésus a appelé la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole ils la reçoivent d'abord avec joie mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes ils manquent de persévérance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole mais même si parfois ce n'est pas lié à la parole ils y trouvent une occasion de chute il y a quelque chose d'incompréhensible qui se passe et là leur petite foi est mise à l'épreuve on t'a dit que Jésus Christ était bon mais regarde ce qui vient de se passer dans ta vie et là le mensonge si cette personne croit et accepte le mensonge elle commence à se détourner comme le jeune homme riche tout triste et à s'en aller de la présence de Jésus ne crois pas les mensonges du diable c'est un menteur depuis le commencement il te fait croire que la vie avec Jésus c'est plate la vie avec Jésus c'est une vie de privation la vie avec Jésus c'est une vie de mort mais la vie avec Jésus c'est la vie la véritable vie c'est la vie éternelle c'est la paix avec Dieu c'est la joie que le monde ne connait pas que la paix que le monde ne connait pas On a connu la vie quand on a connu Jésus. On est entré dans la véritable vie quand on a rencontré Jésus-Christ. Et la paix de Dieu est rentrée dans notre cœur et une joie nouvelle nous a été donnée. Et cette joie, le diable ne pourra pas nous l'enlever. Elle est là jusqu'à la fin. Et si on est mis en prison, le jour de l'enlèvement de l'église, aucune prison ne pourra nous retenir. Il vient nous chercher. Alors il y a parfois des attaques sataniques qui entourent le moment du baptême ou le moment de l'engagement avec le Seigneur. Et il ne faut pas en avoir peur. Si on est prévenu, on se tient ferme, on tient ferme devant le diable et on lui dit tu es menteur depuis le commencement. Que l'éternel te réprime Satan, il a porté son choix sur moi. Jésus a porté son choix sur moi. Ni par force humaine, ni par puissance humaine, mais par le Saint-Esprit. L'intimidation, ça peut être des rêves bizarres ou des oppressions qui tournent, des choses bizarres qui se passent ou des attaques dans ton corps. Plusieurs fois, des personnes ont des attaques dans leur corps. Tout à coup, une douleur atroce. Et on reconnaît souvent, très souvent, quand il s'agit d'une attaque satanique. Parce que c'est au moment particulier où il se passait quelque chose dans ton engagement avec Dieu. Et à ce moment-là, boum, il arrive cette chose. Il arrive cet événement. Et toujours, frères et sœurs, toujours, quand j'ai vu ce genre d'attaque dans le corps de quelqu'un, lié à l'engagement de la foi, une attaque satanique, les médecins ne trouvent rien. Toujours. C'est toujours le même témoignage qui me revient. Il n'y a rien. Je ne dis pas que ça a toujours le cas, mais dans ce que j'ai pu vivre, expérimenter autour de moi, il ne trouve rien. Pourquoi ? Parce que c'est une attaque spirituelle. Même si, parfois, oui, il peut y avoir un lien avec le naturel. Mais c'est spirituel. Tiens ferme. Tiens ferme et n'aie pas peur. Engage-toi. C'est normal qu'il y ait un combat. Le diable ne veut pas te laisser entrer. Parce qu'il a échoué, il a chuté, il est tombé. Et il aimerait tant que tu tombes avec lui comme Adam et Ève. Et il va te dire, Dieu a-t-il réellement dit le mensonge ? La fausse croyance. Mais ne fais pas comme Ève. Ne fais pas comme Adam. Tiens ferme. Je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que toute la Bible est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la vérité. Je crois que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Je crois qu'il est le Seigneur. Je ne comprends peut-être pas tout du Nouveau Testament. Je ne comprends peut-être pas tout des guerres de l'Ancien Testament. Je ne comprends peut-être pas tout ce qui est écrit dans ce livre. Mais je sais que ce livre est vrai. Et je crois en la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je crois en Jésus-Christ, le sauveur de tous les hommes. Je crois en Lui. Le diable va aussi travailler pour rendre ta foi inutile ou te la faire perdre. Avec des événements, des problèmes relationnels dans l'Église, des conflits dans le couple, des occasions de chute de certaines personnes qui sont pour toi comme des modèles. Et le diable va essayer de les attaquer pour attaquer ta foi. Mais Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Comme on pouvait battre le froment. Satan avait réclamé les disciples pour les cribler. Mais Jésus dit une bonne nouvelle, non seulement pour eux, mais également pour nous aujourd'hui. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis les frères. Parfois ces attaques font en sorte que ces personnes, que des personnes pendant un temps, s'éloignent un peu de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a prié pour eux. Et que si tu pries pour eux, tu peux ramener quelqu'un qui s'est égaré de la voie qu'il avait commencé à prendre par la prière. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit à la fin de son Épitre en déclarant avec force que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et que par ta vie, par ta prière, tu peux ramener quelqu'un à Dieu qui s'était éloigné du Seigneur. Comme Jésus l'a fait pour les disciples. Et Jésus dit que ce type de personnes qui perdent la foi sont ceux qui ont reçu la semence parmi les épines. Qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. J'ai rêvé cette nuit et la pensée de ce rêve, c'est que vous voyez la frise que j'ai montrée. Si je l'avais montrée en un instant, toute la frise en entier, certains d'autres, vous auriez paniqué parce que vous auriez dit « mais c'est quoi ce truc compliqué ? » J'ai commencé à prendre la première et la deuxième par étapes, pour que ce soit plus facilement compréhensible. C'est ainsi que le diable fait par rapport au péché. Il y a des scènes que vous avez regardées dans des films, vous ne les auriez jamais regardées si vous les avez proposées telles quelles. Mais vous avez commencé cette belle série sur Netflix, que vous aimez tant. Et vous aimez tellement cette série, vous vous attachez, vous acceptez qu'il y ait des gros mots, vous acceptez qu'il y ait telle chose, vous acceptez que des gens commencent à avoir des relations adultères, etc. Et finalement, vous êtes entraînés petit à petit, petit à petit, vous fermez votre conscience. Et petit à petit, le péché vous enveloppe et vous commencez à regarder des choses que vous n'auriez jamais regardées si on vous les avait proposées au moment même. Mais petit à petit, les manœuvres du diable. Petit à petit, on accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées. Si on nous avait dit un jour, tu regarderas cette chose, ou si on nous avait dit un jour, tu feras cette chose, on aurait dit non, ce n'est pas possible. Je ne ferai jamais une telle chose. Mais c'est petit à petit. Pierre n'a pas renié Jésus comme ça. Ça a commencé dans le jardin, la peur, l'oppression. Ça a même commencé avant, avec les pharisiens. La violence, la dureté, la peur, la peur d'être tué, la peur d'être lapidé. Ça a commencé là. Le réuniment était simplement la conclusion de toutes les peurs qu'il avait en lui. L'incompréhension quand il a tiré l'épée. Le Seigneur avait dit de prendre des épées, mais moi je prends l'épée, je pensais bien faire. Et là, il est dans la confusion dans sa foi. Et ça l'amène à un réuniment. C'est évolutif. C'est évolutif. C'est pourquoi Pierre nous dit, restez vigilants. Soyez sobres. Car il y a quelqu'un, votre ennemi, qui est comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion rugissant, mais il est comme un lion. Le vrai lion, c'est notre Seigneur. Mais il rôde autour de ceux qui aiment Dieu, cherchant qui il va dévorer. Mon frère, ma sœur, si le diable avait tout pouvoir, tu serais déjà mort. S'il avait tout pouvoir, je ne serais pas aujourd'hui ici, en train de prêcher la parole véritable de Dieu. Il n'a pas tout pouvoir. En réalité, le Seigneur l'a dépouillé de son pouvoir. Pour l'Église, en Christ. Il veut nous endormir. Ne te laisse pas endormir par le diable. Il veut endormir ta foi par les soucis du siècle, par la séduction des richesses qui étouffent la parole. Il veut endormir ta foi. Et vous savez, l'endormissement, ça arrive petit à petit. En général, à moins d'être extrêmement fatigué, tu te mets dans une position confortable, tu fermes tes yeux, et il se passe un certain nombre de secondes ou de minutes avant que tu t'endormes. Ça se passe, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, mais il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé avant. Pour t'endormir dans la foi, ça prend du temps. Quand tu ne veilles plus à ta relation avec Dieu, tu ne veilles plus à ta vie de prière quotidienne. Tu commences à te réveiller le matin et tu pars au travail. Tu ne médites plus la parole de manière régulière. Tu ne parles plus de Jésus. Tu perds cette vitalité. Tu perds ce zèle. Et ta foi commence à s'endormir. Et c'est dangereux. Il faut faire attention. Alors je vais vous donner rapidement cinq clés pour contre-attaquer les manœuvres du diable. Jésus revient et ta foi doit être non affaiblie, pas affaiblie, mais affermée. Je dois persévérer dans ma foi quand l'ennemi est en action. Et la première façon, il y en aurait d'autres, bien sûr, mais la première clé dont je veux parler aujourd'hui, c'est de contre-attaque, c'est réaliser l'œuvre de Jésus face au diable. Tu dois réaliser pour contre-attaquer ces manœuvres ce que Jésus a fait pour toi. Déjà, Jésus a fait de toi sa maison. Il dit qu'il nous a rendus participants à son œuvre glorieuse. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'espérance qui nous est donnée, notre assurance première, Jésus-Christ a fait de toi sa maison. Il t'a rendu participant à son œuvre à la croix. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu es rendu participant à ce qu'il a fait pour toi. Hébreux 2 nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser ou littéralement de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » Tu dois réaliser l'œuvre de Jésus. Et dans l'œuvre de Jésus, eh bien, il est écrit ici qu'il a réduit à l'impuissance par sa mort le diable. Dans ta vie, pour ta vie. Un autre passage d'Hébreux va nous dire qu'il a pris à la gorge Satan. Il nous a délivrés du pouvoir, de la peur de la mort et du pouvoir satanique. Auparavant, peut-être qu'on avait peur de mourir, on avait la crainte de la mort, mais maintenant, on a l'espérance. Auparavant, quand on ne connaissait pas Jésus, on ne voulait pas mourir. Mais aujourd'hui, pour nous, la mort, c'est un gain. J'espère que ça l'est pour vous. Parce qu'au moment où tu meurs, tu te retrouves instantanément avec lui dans sa présence glorieuse. C'est extraordinaire de ne plus avoir peur de la mort. Parce que Jésus nous accueillera. Tu dois regarder, réaliser ce que Jésus a fait pour toi et ce que Jésus fait pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient te secourir. Il ne te condamne pas, il te secoure. Le Seigneur me secoure, il me délivre des grandes eaux. Jésus a également envoyé ses anges pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Je dois réaliser que c'est ce que Jésus a fait pour moi. Jésus a envoyé des anges pour me protéger. Il y a des anges puissants qui sont autour de moi et il suffit d'un seul ange. Jésus parle de ces anges qui sont là près de ses enfants. Un seul ange prendra Satan et le lira pour mille ans et le jettera dans la fosse. Dieu ne se déplacera pas. Alors si un seul ange est avec moi, mon frère et ma sœur, ils peuvent soulever des montagnes, soulever des immeubles, soulever des voitures. Ils font ce qu'ils veulent, ce que Dieu leur demande de faire selon aussi l'ordre qui est dans notre bouche. La deuxième chose qu'il faut faire, une deuxième clé pour contre-attaquer les manœuvres du diable, c'est recevoir la prière des frères. Quand ta foi est attaquée et que tu trouves un intercesseur pour toi, tu te réveilles et ta foi est fortifiée. Tu t'es couché dans les ténèbres, mais dans la nuit, quelqu'un a prié pour toi, saisi par l'Esprit de Dieu. Il ne savait peut-être pas qu'il priait pour toi, ou parfois oui. Il se réveille et il a une intense envie de prier. Quand tu as cela, mon frère et ma sœur, je t'en prie, prie, prie. Il y a un frère comme ça, il avait régulièrement une pensée qui lui venait par rapport à une construction d'église. Et toujours, il avait une pensée par rapport à quelque chose, une barrière qu'il devait mettre dans cette église. Et il a eu des rêves et des pensées par rapport à cela, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, quelqu'un s'est retrouvé là-haut, il n'y avait pas de barrière, elle est tombée par terre, emmenée à l'hôpital. Elle aurait pu mourir. Mon frère, ma sœur, si tu reçois cette conviction, ce désir de prier dans la nuit, prie. Et donc si tu trouves un intercesseur dans la nuit qui prie pour toi, tu t'es couché dans les ténèbres, tu t'es couché, tu étais tellement mal, mais tu te réveilles, c'est comme si le soleil s'est levé. Tu es relevé, tu es heureux, tu es joyeux. C'est parce que quelqu'un a prié pour toi. C'est peut-être un Chinois ou un frère d'Annabelle quelque part en Corée, peu importe qui c'est, mais il a prié pour toi. Et ta foi est relevée, fortifiée par le Seigneur. Job le dira, si quelqu'un trouve un intercesseur, un entre mille, il le délivrera. Et il dira, Seigneur, délivre-le. Et voici que son corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Seigneur, je prie que ceux qui sont malades parmi nous puissent retrouver la fraîcheur de la jeunesse. Que ceux qui ont commencé à se détourner du Seigneur puissent être revitalisés dans leur foi, ni par force, ni par puissance. Mais par l'Esprit de Dieu, cela se fait. Cela s'accomplit par la prière. Troisièmement, méditez les miracles de Dieu dans les guerres de l'Ancien Testament. Parce que ces guerres dans l'Ancien Testament sont une parfaite représentation de la façon dont Dieu intervient dans nos vies lorsque nous prions et que nous suivons sa direction. Voyez comment Dieu inspirait le peuple d'Israël dans les guerres de façon extraordinaire. Souvent, il n'avait même pas à se battre. Un jour, il leur dit de simplement faire le tour de Jéricho et à un moment de sonner la trompette. C'était une instruction folle et c'était une instruction divine. À un autre temps, la terreur de Dieu est venue sur un camp, le camp de l'ennemi. Ils ont commencé à avoir peur et dans leur folie, cette oppression qui est venue sur eux, les voilà en train de s'entretuer les uns et les autres. Le peuple d'Israël n'a juste eu à regarder et ils se sont réveillés le matin et voici que ce n'était que des morts. Ceux qui voulaient leurs morts sont morts. Ceux qui viennent contre toi par un chemin s'enfuiront par cette chemin. Quand tu pries, quand tu réalises que ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui dans le monde spirituel, c'est pourquoi les démons criaient à Jésus s'il te plaît, ne nous tourmente pas parce que quand tu prends autorité contre l'ennemi, cela cause un vrai problème et une souffrance à l'ennemi. Quatrièmement, tu dois te tenir dans la foi. La Bible dit, je l'ai rappelé dans mon dernier message, que l'éternel prend le méchant à son propre piège. Tu dois te tenir dans la foi. Mon frère et ma sœur, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu car on doit croire que non seulement Dieu existe mais qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. On doit croire que si nous demandons quelque chose au Père en son nom, selon sa volonté, cela nous est accordé. On doit être des hommes et des femmes de foi. Est-ce que ta foi est active ? Comment activer notre foi, frère et sœur ? Eh bien, c'est par la cinquième chose, l'autorité, prendre autorité en proclamant la parole de Dieu. C'est quand tu commences à proclamer la parole de Dieu dans tes temps difficiles, dans tes temps de découragement, c'est qu'on est ensemble et qu'on commence à chanter et à regarder à Jésus-Christ que notre foi est fortifiée. C'est à ce moment-là que tu commences à prendre la parole de Dieu, tu te tiens dans la foi, cette parole est oui et amen, il ne me laissera pas tomber et je me tiens dans mon autorité. Tu as reçu l'autorité en tant qu'épouse du Seigneur, l'Église de Dieu et dans cette autorité tu vas faire deux choses, prier, tu pries, la prière fervente juste à une grande efficacité et puis tu n'as aucun désir, tu ne sens plus le désir de prier mais tu pries quand même, tu te mets à genoux et tu commences à compter les bienfaits de Dieu, tu te mets à genoux et tu commences à regarder, à glorifier le Seigneur, à adorer Jésus, à louer Dieu pour qui il est et là tu commences à sentir quelque chose qui se passe à l'intérieur, tu commences à prier en langue parce que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, la prière en langue c'est la recette de Dieu pour s'édifier, être fortifié dans notre foi et tu commences à prier en langue ton intelligence ne sait pas ce que tu dis, c'est ce que dit la Bible mais ta foi est fortifiée, elle est fortifiée, tu commences à prier en langue avec foi, avec autorité et de la même manière que Dieu combattait pour eux dans l'Ancien Testament, de la même manière Dieu commence à faire des choses parce que tu es dans le langage de Dieu que seul Dieu comprend, que seul Dieu connaît et il se passe des choses avec la parole de Dieu dans ta bouche, Dieu envoie ses anges pour te libérer, tu proclames la parole, il est écrit confessons notre espérance sans fléchir car celui qui a fait la promesse est fidèle, tu as l'autorité de te tenir pour ta famille, tu peux confesser, proclamer, confesser ça veut dire proclamer, déclarer la parole de Dieu, alors tu te tiens debout dans ton autorité et tu proclames la parole, je tiendrai ferme, mes enfants tiendront ferme, mes enfants vont rencontrer le Seigneur Jésus Christ et quoi que ce soit que le diable a fait dans leur vie, je sais qu'ils appartiennent à Jésus Christ et je sais qu'ils serviront Dieu, je sais que quelle que soit la maladie qui peut-être est venue dans mon corps, je vais me fortifier comme dit Hébreu 11, ils retrouvèrent des forces après avoir été malade, j'ai peut-être été malade, quelqu'un est peut-être malade aujourd'hui mais tu déclares avec autorité comme dans Hébreu 11, ils ont retrouvé des forces après avoir été malade, je vais retrouver ma force première, le Seigneur va me guérir en lui, par ses meurtrissures, j'ai été guéri et tu te tiens dans la foi comme cela, on peut se lever frères et sœurs ensemble et on va prier et nous tenir dans la foi et dans notre autorité et proclamer la parole de Dieu. Commence à proclamer et à te tenir dans la foi et dans l'autorité. Ça fait longtemps que tu n'as pas proclamé peut-être les vérités de la parole et l'Esprit de Dieu te donnent peut-être un passage, une vérité. Tu peux la proclamer avec force, avec foi, avec autorité. C'est peut-être le salut de quelqu'un, c'est peut-être la guérison de quelqu'un ou ta propre guérison. peut-être ta foi qui a besoin d'être fortifiée et tu proclames la parole. Le Seigneur est fidèle. Il me gardera du malin. Il m'affermira. Il me fortifiera. Il me rendra inébranlable. Le Seigneur le fera.